RFM, limité à 80, Pascal Athenza. On vous souhaite un très bon mardi, 80 secondes d'actu décalées, expliquées différemment avec Pascal Athenza. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Elodie. Bonjour Pascal. Alors dimanche dernier, le chanteur Francis Lalanne était à Nice pour une manifestation anti-confinement et un petit concert. Et il a même demandé à tous ses fans de s'embrasser. Et ils l'ont fait, alors qu'il n'a même pas dit, Jacques a dit. Oui, alors d'abord je voudrais leur dire aux fans de Francis Lalanne, oui c'est incroyable, il y aurait des fans de Francis Lalanne. Et il y en a. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Ils étaient 350, dans 15 jours ils seront un peu moins. Donc je voudrais leur dire qu'on n'écoute pas Francis Lalanne quand il chante et donc on n'écoute pas Francis Lalanne quand il parle. Cela dit c'est beaucoup plus fiable que le test PCR. Tu peux faire le test chez toi, tu passes une chanson de Francis Lalanne. Si tu la kiffes, si tu aimes cette chanson, c'est que tu as perdu le goût et donc ta Covid. Merci Francis. Après avoir bloqué sinon pendant plusieurs jours le canal de Suez, le porte-conteneur Levergreen a enfin été remis à flot. Absolument, oui vous le savez, il est arrivé, il est parti de travers. Vous voyez Olivier Giroud quand il tire un coup franc, pareil, ça part de travers. Du coup, arrivé de travers, il a tout bloqué pendant plus d'une semaine. Ce cargo a bloqué tout le port de Suez en Égypte. Ça a été compliqué, ça a commencé à devenir critique parce que vous le savez, le phare de Suez a commencé à faire naufrager les papillons de ma jeunesse. Ils ont tout essayé pour le débloquer, des ingénieurs du monde entier sont venus pour aider, notamment un ingénieur français qui a utilisé la méthode française, c'est-à-dire klaxonner en gueulant, tu vas la pousser ta merde. Ça ne l'a pas aidé. Ça n'a pas marché, ça marche bien à Paris, mais en Égypte non. Alors hier, ils avaient réussi à le décoincer une première fois, mais il s'est remis de travers, comme quand tu pousses Philippe Croison pendant une promenade. C'est n'importe quoi. Moi, quand je choisis un caddie chez Auchan, je ne sais pas pourquoi je prends toujours celui qui part de travers. Non mais moi aussi, inquiète. Voilà, c'est ça, c'est tout le monde. Mais finalement, ils ont réussi à le remettre à flot, donc tout va bien, pas de dégâts, mais on a eu peur de deux choses. Un, on a eu peur qu'il coule, et deux, que Céline Dio en fasse une chanson. Et bon anniversaire à Céline Dio au passage. Et sinon, deux joueurs de l'OM ont été surpris lors d'une fête à Barcelone. Oui, les pauvres à Barcelone de la France, finalement, ils ne connaissent que la louse, Manuel Valls et l'OM. Alors, deux joueurs de l'OM dans une fête. Ah, ils devaient fêter une victoire, non ? Pas sûr. Bravo Pascal, bravo Pascal. Merci Pascal. Pascal Atenza sur RFM, tous les matins à 7h15, le replay en vidéo sur Facebook. Avant de jouer ensemble à la machine à tube, on l'écoute, Tom Gregory, Rather Be You. Oh, oh, nothing much left to say.